Et salut ! Nouvelle vidéo, on se retrouve donc pour la Coupe des Nations sur le circuit du Dribble Ring en catégorie Groupe 3. Donc j'ai conservé dans la même optique avec ma petite BM, c'est la manche 23 et il y a 19 tours, donc on va essayer de faire au mieux. C'est la première fois, donc je tourne avec le volant, comme vous avez vu sur ma précédente vidéo. Donc ce n'est pas un test en soi, je vous donnerai un petit peu mon ressenti au fur et à mesure. Il faut reprendre ses marques parce qu'il y a plusieurs changements. Notamment et le volant et le pédalier que j'essaye de bricoler et de fixer au mieux parce que je n'ai pas de PlaySite. Donc je tourne sur mon bureau, ça c'est un petit peu compliqué pour l'instant, il va falloir que j'adapte un petit peu tout ça. Bref, juste pour vous dire que ce n'est pas encore une position optimisée, mais ce n'est pas le plus important. Donc au niveau des qualifs, pour ici, si je ne me trompe pas, j'ai fait le septième temps. Bon, ce n'est pas trop mal parce qu'honnêtement, il y a quand même du niveau. Je n'ai pas réussi à descendre sous les 1,30. Donc me voilà, septième, 19 tours avec une condition, les pneus hard. Ils disent des pneus durs, moi je reste sur le côté anglophone, enfin bref, hard, medium et soft. Donc on part, je vais partir en medium, on va essayer comme ça, c'est la première fois que je teste. On va essayer de partir en medium, faire 7-8 tours si ça tient et après partir en hard. Ça c'est ma stratégie, on verra bien parce que pareil, au niveau du carburant, je ne sais pas ce que ça va donner. Du coup, on va essayer de tenir le medium au maximum, ça ne serait pas simple. Au niveau du volant, forcément, ça change carrément la donne. Il va falloir que je m'habitue surtout au freinage parce que là, je suis avec le CSL que vous avez vu sans le lot-cell au niveau du pédalier. Donc c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas, encore une fois, pour ceux qui ont des questions dans les commentaires, si ce matériel vous intéresse, si vous voulez en savoir un peu plus. Chose que je peux vous dire, c'est que selon les véhicules, il faut de toute façon, c'est régler l'angle de rotation. C'est une chose qui se fait à la volée, au niveau du volant, donc ça c'est nickel, il n'y a pas de soucis. Bien sûr, il faut le tester avant la course, sinon ça peut vite être problématique. Alors on va partir, vous voyez l'angle de rotation correspond. Alors je vous mettrai sur les prochaines courses un visage du volant en live. Et là pour l'instant, on va essayer de se concentrer un petit peu. Alors je ne suis pas encore passé le traction control à 1, je suis resté à 2 pour essayer de me faire la main tout doucement. Et le changement, comme je vous le disais, le deuxième changement aussi, c'est la vue. Je vais essayer de rouler comme ça, parce que sur PC je roule exclusivement comme ça. Donc il y a eu du grabuge, alors je vous mettrai un temps en temps les vues arrière, c'est pour moi de savoir un peu où j'en suis. Le français est Tito, c'est pour une petite pena. Alors que ça spin devant. Donc la vue interne comme ça, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Le fait est que ça change complètement aussi les, je ne vais pas dire les trajes, mais voilà, la vision du circuit et des repères. Donc voilà, on va essayer de s'habituer à tout ça. Ça fait beaucoup de changements, mais bon. Donc là, je suis un peu large. Alors ici, surtout, c'est pas de se prendre de pena. On va regarder un petit peu la consommation d'essence. Et pareil, c'est les Toto pour pas se prendre justement de tête à queue. Alors je check, c'est bon. Tant que je ne veux pas mes freinages et tout ça. Alors le but aussi, ça va être physiquement de tenir les 19 tours. Je suis toujours, vous voyez, en convalescence. Je n'ai pas encore fait de course junior ou de choses assez longues, donc voilà. Il peut dire, je pense que ça va être de s'habituer aux freins. C'est assez souple. Alors les deux devants sont en bagarre, c'est bon pour moi. Il faut que je check derrière combien ils sont. Deux secondes, deux. Alors, effectivement, je m'amusais à la manette. Même au volant, il prend tout son sens. C'est vrai qu'on ressent énormément de choses. Le FV est vraiment bon. Et c'est vraiment un pur bonheur. Alors c'est certes plus long à installer, ça je ne vous le cache pas. Et sur ma chaise gaming, ce n'est pas l'idéal. Mais bon. Harry Belong commence à le connaître. C'est celui qui a eu les deux manches de Formule 1 pour ceux qui suivent un peu. C'est... Ceux qui suivent un peu la Formule 1. En reprise du championnat. Enfin, un championnat bien tronqué. Le freinage, c'est beaucoup plus précis. L'accélérateur aussi. Même si j'étais en analogique. Oui, il est en souffrant suivant. De toute façon, il y a 0,5 des pénalités. Ça revient un peu. Oh, c'était juste. Allez, on va essayer de se prendre la spie. Bien revenir là-bas au freinage. Je vais peut-être pouvoir me le faire ici. Je vais essayer de ne pas faire la porte. À l'extérieur, peut-être. On va laisser la place. C'est bon, c'est passé. Troisième provisoire. Oh, devant, c'est sorti. Oh, ça part complètement en tête à queue. Et ça profite à Bibi. Deuxième place. Derrière, ça suit. On reste concentré. Déjà le cinquième tour. Parait que ça va être trop tôt. Pas trop mal, là. Alors, je n'ai pas vu, vous me direz. Je pense que ce n'est pas possible. Je n'ai pas vu de pluie. Je sais qu'il y a des circuits qui sont sous la pluie, mais je ne l'ai jamais vu en compétition. Peut-être que ce n'est pas dispo. Ou comme la nuit. Je vais sortir un peu large. Je ferai la portion. Là aussi. On va se tromper les pneus de chine encore. On va attendre un peu. On ne sait pas de se faire un spin hors démarrage. Donc, on va être à mode jauger. On n'est pas encore à la moitié. En tout cas, pour l'instant, je ne vais pas être très honnête avec vous. Je n'ai pas énormément essayé sur PC, sur CSL. On n'est vraiment pas déçu. Alors, c'est vrai que le truc qui est un peu plus en deçà, c'est le pédalier, clairement. Et bon, à la base, le pédalier de deux pédales comme je l'ai, il est à 99 euros. Qu'est-ce que tu veux voir pour 99 euros ? Donc, forcément, tu es obligé de le caler. Sinon, il bouge énormément. Il est très léger. Contrairement au V3 qui, lui, pèse déjà énormément. Bon, côté carburant, ça va le faire. Maintenant, c'est le côté des pneus. On va changer. Ça se trouve, derrière, il a déjà les hards et du coup, il ne va peut-être pas changer. Donc, quelqu'un, ça va fausser toute ma course. Bon, tant pis, comme je n'ai pas fait de test et que c'est la première fois que je roule comme ça. Je ne me lâche pas derrière. Je crois qu'au prochain, j'y vais, je rentre. Non, ça n'a pas été la bonne stratégie, je ne pense pas. Non. Ah, c'est bon, j'ai pris un peu plus d'avance. La question, c'est eux, qu'est-ce qu'ils ont fait comme stratégie ? Je crois que je vais ressortir 19ème. Tu avais dit de rentrer, ça va, sinon. Allez, on va au prochain du coup. Il ne faut pas que je me mette en danger non plus. Je ne vois pas vraiment piter. Je ne sais rien. Non. Allez, on va. Allez, c'est la courante, je ne sais même plus. Enfin si, c'est là, mais... Alors, les durs, et ne pas faire le plein. J'espère qu'ils vont s'arrêter quand même les autres. J'espère qu'il n'y a pas de limiteurs de vitesse, je ne sais même plus. Sinon je suis baisé là. Non, ça va. Le mec il confond avec d'autres jeux. Je ressors quatrième ! Allez, on va se faire gaffe aux pneus froids. Ah oui, mais lui ! C'est beau, mais... Il s'en freinait. Il s'en freinait. Il s'en freinait... Amérique ... Allez ! Il n'y a plus qu'à foncer, il faut faire gaffe au trajet parce que forcément avec les pneus durs ça change. Il faut que je me méfie de ses points de freinage à lui aussi. Oh, il est à la dérive ! Bizarrement, il n'a pas perdu tant de temps que ça. Ça a pité, donc du coup c'est le podium qui est juste devant. Allez, on l'a repris ! P3 provisoire. Oh, il est du monde ! Ah, l'astuce est saura. Encore ils vont se battre, ça va m'arranger. De freiner assez tard et de couvrir sa trajet, notamment à l'intérieur. Moi, je sais que de toute façon, je peux attaquer puisque mes pneus sont neufs. Même s'ils n'ont pas la performance des médiums, je peux taper dedans. Voilà, j'ai dû lâcher là. Et il y a eu derrière au stand, je passe P1. Prenez une photo, les gars. C'est incroyable. Je suis complètement loupé. Ah, le P1 est là-bas, il est toujours P1 en fait. J'ai perdu du temps. Bien vu celui qui m'a doublé, j'ai complètement raté mon freinage. Ouais, c'est ça, le fait de voir que j'ai TP1, ça m'a complètement déstabilisé. Ah, je suis du bon côté, je pense. Il est devant. Oui, mais je ne change pas de fil grand. En regardant le petit radar où il est, ça a défendu comme ça a pu. Allez, maintenant focus. Il va être difficile à prendre devant. Je pense que plutôt on va se focaliser sur ce qui se passe derrière. Ça va se jouer au freinage, mais si le mec me fait n'importe quoi. C'est bon. Un petit peu de stress, je ne vous le cache pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Bon. Devant, il est clairement plus rapide. Le carburant est à la moitié, donc c'est clairement bon. Ça va, je prends de l'avance. De toute façon, ils sont à 3 à se battre, donc c'est à moi de rester sur mon rythme. Décroiser au maximum, le plus tôt possible. Ah, tu l'as sans partir. Quand le train avant n'accroche plus, tu le sens directement. Franchement, ce petit CSL Elite, rapport qualité-prix, mais je n'ai même pas mis le FFB à fond. Je vous rappelle, 6 newton mètres seulement. Entre guillemets seulement. Ah, putain, derrière c'est revenu alors que je vous parle. C'est lequel ? Ouais, c'est lui. Ah oui, il revient très vite même. En moins d'une seconde, il va choper l'aspi et le cochon. Même là, ici, il était plus rapide, donc en gros, il est plus rapide que moi. Il est plus rapide. Il y en a une demi-seconde. Alors lui, à mon avis, il a passé les médiums. Là, je ne fais rien, 3 tours, on ne sait jamais. Encore une fois, je l'ai mal pris. Ah, ça va dépendre comment je le prends ici. En dérive. Il est un peu mal pris aussi. Enfin, ça va, mon pédalier avec mon bricolage, il ne bouge pas. Donc, pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Je ne pousse pas grand. Je sais que je l'ai mal pris. Mais quand même ! Ah, ce n'est plus le même derrière. La grande merde. Ah, il va me faire le freinage là à droite, ouais. Je n'ai pas de pérennité, ça va, j'ai décroisé. On va se rebattre là-bas au freinage, c'est bon pour moi. Ouais, tu vois Anthony encore retour comme ça. En tout cas, le podium, il va s'en aller avec les deux. Avec les deux, s'il me passe, c'est terminé. Oh, c'est chaud les amis, c'est chaud. Il ne faut pas se reconduire. La Coupe des Nations représente la France, 14 juillet. Coupe des Nations. C'est sûr que les virages je ne les passe pas encore de façon optimisée parce qu'en fait c'est vrai qu'avec cette vue-là, il y a beaucoup d'informations en moins en termes de visibilité. C'est assez impressionnant de ne pas pouvoir régler que ce soit le FOV ou toutes ces choses-là. Enfin je pense, en moins que je me trompe, dites-le-moi. Ah, il doit être en médium derrière, vu comment il reprend le grip facilement. Oh, il s'est loupé ! Allez, c'est le moment Seb, pas d'erreur. Oh, en plus il a une peine là. Au final, devant le premier, il est quasiment dans le même rythme que moi. Donc bon, je ne suis pas si allé rue que ça. Allez, c'est le dernier tour, il y a 3 secondes derrière, donc on ne va pas se planter maintenant. On va, je ne vais pas dire rassurer, mais... En tout cas, quel plaisir de retrouver le volant. Je pensais ne jamais pouvoir revenir. Alors tout n'est pas gagné, je veux dire, les sessions un peu plus longues. Oh putain, je ne sais pas encore si je pourrais les faire, donc... Oh, vous le croyez ça ! Vous le croyez ? Voilà ! Alors je n'ai pas parlé, enfin, ce n'est pas à cause de ça. C'est juste que voilà, enfin, on a des derniers virages, derniers tours. Après avoir fait une superbe course. Voilà. Alors il y a des pénalités, ça me donne quand même 4ème. Parce que devant, il avait une seconde. Je loupe la 2ème place à cause d'une sortie un peu... Voilà, j'ai peut-être freiné un quart de seconde trop tard, ou voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Petite erreur, le mec fait 19 tours quasiment sans faute. Même sans faute, je serais tenté de dire. Une bonne stratégie. Et puis voilà, voilà ce qui arrive. Bon, je ne sais pas. Alors quelques regrets, forcément, c'est un petit peu dommage. Mais bon, je ne pense pas que je vais la refaire. 4ème, ça donne déjà de bons points. Il y avait quand même un bon petit niveau. Bon, je reste quand même le premier des Français. Ce n'est pas trop mal pour moi. Mais ouais, c'est un peu con. Franchement, bref, vous l'avez vécu. Je ne vais pas dire en live, mais en même temps sur la vidéo. C'est un mes 4ème. Pour la mange 23, ce n'est pas trop mal. Au niveau des points, ça nous donne... Ouais, pilote le plus rapide français. Ok, 68 points. Bon, bah écoutez, comme d'habitude, le like, le partage, enfin, ce que vous voulez. Les petits commentaires en bas, dans l'espace à louer. Et puis on se dit à une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !